Et Charles Gave, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous partagez votre vie entre Hong Kong, les Etats-Unis et la France. Donc j'ai réussi à vous attraper au vol. Vous êtes économiste et vous êtes président de Gave Car Research, qui est un institut de recherche. Vous éditez notamment quotidiennement une newsletter. Une espèce de newsletter, oui. Voilà. Vous avez beaucoup de clients, je crois. On en a 800 dans le monde entier. D'accord. Et alors, on fera du Gave dans le texte tout à l'heure. On va évidemment évoquer l'actualité, parce que j'ai lu pas mal de vos écrits. Et alors, je lis, l'euro est en train d'amener l'Europe dans un désastre. Ils ont fait quelque chose de rationnel dans un asile de fous. Aujourd'hui, ils nous disent, j'ai monté une usine à gaz qui va peut-être le ruiner. Mais si vous la détruisez, nous serons certainement tous ruinés. Ils ont eu tellement tort dans leurs pronostics passés que je ne vois pas très bien pourquoi ils devraient avoir raison cette fois-ci. Vous parlez des technocrates à l'origine de l'euro. La démocratie est en train d'être assassinée et tout le monde s'en fout. Faire plus de quelque chose qui ne marche pas, c'est être certain que la situation va continuer à s'aggraver. Première question, est-ce que vous achetez le programme du Front National d'un retour en francs, où on rendrait à la Banque de France la capacité de financer à taux zéro l'État ? Écoutez, j'ai des amis qui disent qu'on peut être cocu et communiste. La réalité est assez simple, c'est que dans le fond, un retour au Front français va se produire de toute façon. Et ce n'est pas parce que le Front National dit que c'est souhaitable qu'il faut le condamner. C'est complètement idiot. La réalité, si vous voulez, c'est que l'euro ne marche pas, ne peut pas fonctionner, ne marchera jamais. C'est une machine qui a été bâtie contre toutes les lois monétaires. Et donc, il va falloir retourner un jour ou l'autre aux monnaies nationales. Et le fait que le Front National l'ait dit avant les autres, eh bien écoutez, c'est simplement, ils ont eu une idée avant les autres, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est fausse. Disons qu'ils ont réussi à mettre en tête de gondole quelque chose de bankable pour la présidentielle avec un peu plus de nez que les autres ? Peut-être. Charles Gave, lorsque vous l'aidez, de toute façon, un jour nous serons au franc. Est-ce que vous avez un calendrier en tête de ce scénario ? Avant de vous dire ça, je voudrais simplement expliquer pourquoi l'euro ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner pour une raison très simple. C'est que vous avez des productivités différentes entre les différents États et qu'il n'y a pas de mécanisme d'ajustement. Donc, automatiquement, aujourd'hui, le coût du travail est de 25% plus élevé en Italie qu'en Allemagne et le coût du capital est le même si ce n'est plus bas en Allemagne qu'en Italie. Donc, tous les investissements ont lieu en Allemagne. La croissance italienne vient à zéro. Nous ne sommes pas en face d'un problème de la dette. Il n'y a pas de problème de la dette. Nous sommes en face d'un problème de l'absence de compétitivité d'un certain nombre d'États et nous sommes en absence de... cette absence de compétitivité empêche la croissance dans ces États, empêche la rentrée fiscale, les rentrées fiscales, et empêchant les rentrées fiscales, ça crée de la dette et donc ça n'a aucun problème de la dette. La dette, c'est la fin du processus. Le début du processus, c'est l'absence de compétitivité due à l'euro. Et ça n'est pas réglable. Il n'y a pas de solution en conservant l'euro. Il n'y a pas de solution. Sauf, si vous voulez, en conservant l'euro et en conservant le niveau de taux de change actuel, je ne connais pas d'exemple dans l'histoire, à part la Lituanie ou je ne sais quel tout petit pays, qui ait pu faire une réforme supply side, pour parler brutalement, suffisamment importante pour qu'on puisse régler les problèmes à long terme. Le Canada a réglé ce problème, la Suède a réglé ce problème, l'Australie l'a fait, la Suède, je l'ai déjà dit, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis ou l'Angleterre, mais ça s'est toujours accompagné d'une dévaluation de 25%. Donc, si vous voulez, c'est complètement exclu. Alors, je voudrais dire aussi un truc, c'est quand j'ai dit... Terminé, terminé et puis réagir. Je voudrais dire un truc, c'est quand l'euro a été créé, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », qui est paré en 2002, j'en ai vendu 30 000 exemplaires, ce qui paraît-il était bien. Ah ben, oui. Et j'avais simplement dit dans ce livre, l'euro va amener à trop de maisons. en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Et nous y sommes, mais ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, et j'aimerais m'en expliquer si vous me laissez deux minutes, c'est que l'Allemagne va faire faillite. C'est ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Et je voudrais expliquer le processus qui va amener l'Allemagne à la faillite, si vous me permettez. Allez-y. Ben écoutez, c'est tout simple. Les Allemands ont suivi une politique mercantiliste depuis dix ans, de taxer la consommation et de subventionner la production. Ils sont donc devenus super compétitifs par rapport aux autres pays avec lesquels ils avaient des taux de change fixe. Ils ont développé mille milliards d'euros d'excédents commerciaux vis-à-vis de ces pays de l'Eurolande depuis dix ans. Comme nous sommes dans une zone des paiements fermés, ça veut dire que les Allemands se sont embourbés mille milliards d'euros de papiers émis par les Grecs, émis par les Français, émis par les Italiens, etc. Ils ont trouvé leurs excédents avec nos déficits. Exactement. Comme dans une mode monétaire, ils ne peuvent pas en être autrement. La balance des paiements s'additionne à zéro. Ces mille milliards d'euros vont là tout casser 500 milliards, si tout va bien. Le capital des banques allemandes est de 300 milliards, donc le système financier allemand aujourd'hui est en faillite. Et quand les Allemands refusent de nous prêter de l'argent pour qu'on achète leur voiture, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Toutes leurs usines vont rester vides. Les exportations allemandes vers l'Europe, c'est 16% du PNB. Donc les gens ne comprennent pas, mais aujourd'hui, l'Allemagne est à la veille de rentrer dans une dépression. C'est tout à fait évident. Vous êtes quand même en train de nous décrire l'existence d'un jeu fini, d'un monde fini qui a commencé, d'un souci de la durée qui s'installe et d'une inexorable fin. Je pense que, pour juste conclure là-dessus, un des gros problèmes de l'économie mondiale et de l'économie européenne, c'est que les vieux sont au nord et les jeunes sont au sud, alors qu'autrefois, dans l'évolution économique, les vieux et les jeunes étaient à peu près sur les mêmes territoires. Les jeunes au sud ne sont pas des Européens. J'entends bien. Ils ne sont pas du tout des Européens. Nous ne nous trouvons pas l'Europe du sud à une démographie démographique. C'est l'Europe musulmane qui est dans le sud. Réaction à la Madeleine. On gaffe l'inflation qui nous sauve tous. Non, c'est une plaisanterie. L'euro est un mécanisme qui a permis de bloquer les deux prix les plus importants dans un système économique, c'est-à-dire le taux d'intérêt et le taux de change, dont tous les autres prix viennent. Je ne plaide en rien pour un financement de la dette française par la Banque Centrale Française. Je ne plaide en rien pour l'inflation. Je dis simplement, je veux qu'il y ait des prix libres. Des prix libres. Je ne veux pas que la Banque de France continue à faire son boulot. Je veux que le prix du franc français corresponde à la productivité des Français et qu'il n'y ait pas d'intervention, que ce soit pour faire baisser le franc, pour créer une démographie. Ce n'est pas en détruisant la monnaie que vous allez créer de la richesse. C'est une idée complètement farfelue et fausse. Vous parlez comme si c'était fait déjà. Oui. Vous parlez comme si c'était fait. C'est inévitable. Aujourd'hui, si vous voulez, l'Italie a un taux de croissance de 0% sur les dix dernières années. Elle emprunte à 6 ou à 7. Si vous empruntez à 7, vous investissez à 0 et que vous avez 125% de dette par rapport au PNB. En l'espace de 7 ans, votre dette devient 240. Donc, si vous voulez, le système aujourd'hui, la France emprunte à 4 ou à 3,5 et elle a un taux de croissance de 1,5. Le système aujourd'hui est dans une trappe à dette d'anthologie. Je parle comme Keynes. La bonne vieille trappe à dette. La trappe à dette de Keynes. Et de 500 points de supérieur au taux de croissance. Eh bien, ça ne tient pas. Faut-il le sauver ? Y a-t-il une chance de le sauver ? Est-ce que ce qui a été fait est une avancée ? Comment lisez-vous l'histoire qui s'écrit sous nos yeux ? Écoutez, aujourd'hui, vous avez la moitié des États européens qui sont en faillite. 40% de chômage chez les jeunes en Espagne. Un taux de chômage qui n'a jamais été aussi élevé en Europe depuis 1948. Des marchés financiers qui sont complètement bloqués. Un écroulement de nos systèmes bancaires. Puisqu'on les a forcés à acheter des obligations qui ne valaient rien. En disant qu'une obligation grecque valait la même chose qu'une obligation allemande. Donc, on a manipulé le droit pour forcer les banques à acheter des choses qui ne valaient rien. Vous vous trouvez dans un désastre financier sans précédent. Nous mettons en risque la croissance mondiale dans son ensemble. Et vous me dites, est-ce qu'il faut continuer ça ? Je vous dis, est-ce qu'il faut continuer la ligne Maginot ? J'ai longtemps dit que l'euro, c'était une ligne Maginot. Qu'on allait se retrouver avec les Allemands à Paris. Et que c'est simplement quand les Allemands seraient à Paris qu'on se rendrait compte que la ligne Maginot était un désastre. L'euro est une ligne Maginot. C'est une manœuvre défensive pour empêcher la domination de l'Allemagne sur l'Europe. Et comme toutes les crétineries faites par ces hommes politiques français ou technocrates français, on a bâti un système pour empêcher la domination de l'Allemagne. Moyennant quoi, l'Allemagne n'a jamais été aussi dominante qu'aujourd'hui. Donc si vous voulez, je dis, arrêtons le désastre. Combien de temps va-t-il falloir ? Combien de souffrances va-t-il falloir ? Combien de chômeurs ? Combien d'entreprises en faillite ? Combien de banquiers ruinés ? Avant qu'on arrête cette imbécilité. Yves Thibault de Silgui dit en 1999, l'euro est une autoroute sans sortie. On ne sait pas le défaire. On ne sait pas le défaire. Mais on sait très bien le faire. On a su le faire, ou le faire... Comment on le défait ? De toute façon, aujourd'hui, je ne sais pas comment... Ce n'est pas moi qui ai créé cette imbécilité. J'ai toujours dit que c'était une imbécilité. Donc je ne vois pas pourquoi on me demande comment on pourrait ranger la chose. La chaise que je sais, c'est que la situation actuelle est intenable et nous amène dans un désastre économique par mauvaise allocation du capital et qu'il n'y a pas d'autre solution. Ou on va vers un effondrement de plus en plus profond, où on saute l'euro et on paye le prix. Mais il y a une erreur qui a été faite. Il faut payer le prix. Et si on ne veut pas le payer, on va tous sauter. On rentre en dépression en Europe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui, l'Europe ne rentre pas en récession. Elle rentre en dépression. L'Espagne est en dépression. Le Portugal est en dépression. La Grèce est en dépression. La France sera en dépression l'année prochaine. Et à partir du moment où ils seront en dépression, le déficit primaire de la France, je suis prêt à en prendre le pari, sera à 8 ou 9%. Les recettes fiscales vont s'écrouler. Donc les soi-disant mesures de réduction du déficit budgétaire, c'est une plaisanterie. Dites-vous bien que l'année prochaine, le déficit budgétaire va exploser. Par écroulement, 60% des recettes fiscales en France, c'est la TVA. La consommation va s'écrouler. Eh bien, la TVA va s'écrouler. Donc, je ne comprends même pas comment il y a encore une discussion sur est-ce qu'il faut sauver l'euro ? Est-ce qu'il faut sauver la peste bubonique ? Mais bien sûr que non. Un poids rapide sur la consommation et la vie de Jean-Marc Daniel ? La réalité, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer pour l'euro, personne n'en sait rien. D'ailleurs, vous l'écrivez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai aucune idée. Mais par contre, je sais très bien où nous serons dans 3 ans. L'Europe, depuis 10 ou 15 ans, à cause de l'euro, vit au-dessus de ses moyens. Donc la consommation européenne a été la consommation gagnée plus la consommation empruntée. Cette consommation empruntée, ça va s'arrêter puisqu'on ne va plus nous prêter d'argent. D'une façon ou d'une autre, la consommation empruntée va disparaître. Donc la consommation va tomber à un niveau consommation gagnée, moins remboursement de la dette passée. C'est-à-dire qu'on a devant nous une baisse de la consommation entre 5 et 15%. Et c'est absolument certain. C'est ce qui s'est passé en Asie en 1998. La consommation a baissé de 25% en 3 semaines. Et donc quand elle indique que la consommation est stable, la consommation est stable s'il n'y a pas de rupture. Or là, nous avons devant nous une rupture qui arrive. Vous écrivez dans le Figaro le 15 septembre, il ne va plus y avoir d'argent, ce qui d'après mes calculs devrait se passer entre 2040 et 2040. Je ne sais pas, c'est que la consommation... Est-ce que fondamentalement, si l'euro plantait, ce n'est pas l'ensemble de la planète qui plante finalement ? Le risque systémique souverain n'a-t-il pas atteint un paroxysme absolument inévitable ? Je n'ai jamais vu un retour de la liberté contre la technocratie se traduire par autre chose que par un progrès. Donc si vous voulez, quand les gens me disent qu'il faut maintenir un système abominable, technocratique, parce que sans ça on va sauter, ce sont les ateliers de ce monde qui se trompent sur tout depuis 40 ans, quand le mur de Berlin est tombé, c'était une bonne nouvelle. Ce n'était pas une mauvaise nouvelle. Il y avait une technocratie qui crevait, et bien quand une technocratie crève, c'est toujours une bonne nouvelle. Est-ce que vous vous êtes déjà trompé, Charles Gave ? Très souvent. Très souvent. Mais par contre, je me suis toujours trompé quand les chiffres... Je me suis mis à croire soit les politiques, soit les banquiers. C'est les deux raisons pour lesquelles je me suis toujours trompé. Soit je croyais un politique, soit les banquiers me disaient quelque chose qui n'était pas vrai. Mais si vous voulez, en dehors de ces deux cas de figure où je me fais enfler par des gens parce que je n'y fais pas attention... C'est ça, non ?